Allez, re-coucou, re-bonsoir, toujours en ce jeudi 13 mai 2021, jour de l'ascension, fin du ramadan. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Donc je viens rapidement pour, comment dire, revenir sur certains commentaires. Alors s'il y a eu une mauvaise compréhension quand j'ai dit à chaque fois que je recule, je recule pour faire les cartes, je ne m'adressais pas à toi du tout, je m'adressais à tout le monde. Donc déjà ça s'est fait. Alors oui Muriel, au niveau du magnétisme, c'est vrai que je n'ai pas employé le magnétisme, donc j'en ai parlé ultérieurement. Donc je connais tout ceci, etc., du magnétisme dans nos mains, il y a de la chaleur qui en dégage, etc. J'ai fait des essais sur des collègues de travail il y a assez longtemps et ça avait quand même bien marché. Donc c'est vrai, dans le creux de nos mains, j'ai lu un livre aussi, ce que je me suis intéressé à ceci il y a très longtemps, et nous avons un triangle, des chakras, nous avons des points énergétiques aussi. Nous avons les sept principaux chakras, du bas jusqu'en haut, mais nous en avons d'autres points énergétiques, donc aussi du magnétisme entre les mains. Donc ceci existe depuis très très longtemps, c'est vrai que tout le monde peut le faire, voilà, nous avons tous ceci en nous, il suffit de le découvrir et de le travailler. Personnellement, je ne l'ai pas travaillé, c'est venu tout seul, puisque j'ai fait des essais sur des collègues de travail il y a très très longtemps. Donc ceci existe depuis la nuit des temps, donc voilà, ça faisait partie un peu des sorcières que l'on brûlait avant, qui faisaient des remèdes, de guérison, etc. Vous avez aussi, donc ceux qui se servent aussi, donc, je ne trouve pas le mot, les baguettes en bois, les sourciers, voilà, à l'époque on faisait comme ça pour chercher de l'eau, pour faire des puits, vous avez aussi des roues bouteuses, etc. Donc voilà, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, puisque tout ce qui est invisible, souvent les personnes ont, comment dire, pour eux ça paraît impossible, et pourtant ça existe. Comme vous avez aussi, donc, au niveau du pendule, etc., et radiatiste, etc., ça existe aussi, puisqu'on en a fait des séries, des feuilletons, vous avez aussi, donc ça existe aussi, peut-être aux USA, en France, je ne sais pas, mais je crois que je vous l'avais déjà partagé, je vous l'avais déjà dit, bien souvent, on fait appel à ces personnes, ces médiums, etc., pour faire des recherches, etc., etc. Donc oui, le magnétisme existe, puisque nous sommes énergie, tout est énergie. Donc merci Muriel pour vos commentaires, mais tout ceci, j'en ai parlé ultérieurement, donc ça fait, il faut aller voir loin en arrière, c'est vrai que je n'ai peut-être pas utilisé le mot magnétisme, mais cela existe. Donc merci, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Alors je crois qu'Ourali, Coralie, au niveau d'un feu, Coralie m'a dit qu'il y avait un feu à Paris, mais moi je vous avais dit que c'était à Beson, donc je pense que peut-être que, parce que je n'ai pas entendu de feu à Paris, donc Beson, c'est près d'Argenteuil, et Argenteuil, c'est près de Paris. Donc effectivement, il y a eu dans quelque chose de, ouais c'est un site assez dangereux, comme il y a eu il y a quelque temps aussi, il me semble que c'était à Rouen, et puis même ailleurs. Donc oui, on voit cette fumée, cette fumée qui se, qui s'en va, qui se, comment dire, qui, j'arrive pas à trouver les mots, cette fumée qui s'en va, oui, qui va aussi au-dessus certainement peut-être des habitations, donc c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est une mauvaise fumée, donc j'espère qu'il y a des personnes, quand ils ont vu ceci, sont restées chez eux, fenêtres fermées, etc., malgré les aériations, les machins, etc., parce que, parce que, cette mauvaise fumée, donc s'est dissipée donc aux alentours, et ça me fait comme, ça me fait penser comme s'il y avait des mini-petites particules, pas bonnes pour la santé, voilà. Donc désolée, je ne veux pas être anxiogène, voilà, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé à Rouen, je crois que c'était à Rouen, il y a quelques années, trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, des années en arrière. Je voulais dire autre chose qui était très importante aussi, ta ta ta... Euh... J'ai marqué ça. Oui, alors j'ai donc une abonnée qui m'a dit qu'il n'y avait pas une personne qui était partie de la politique, donc ça, j'en avais parlé également, et ça fait longtemps que j'en parle, hein, voilà. Mais il y avait autre chose. Je reviens. Voilà. Au niveau de ce que je vous ai partagé en lien, Jean-Robin I, journaliste, le titre, c'est la Troisième Guerre mondiale, première partie, vous avez la deuxième partie. Alors, attention, ne pas confondre Troisième Guerre mondiale comme la Deuxième Guerre mondiale, comme il s'est passé, c'est via ce qui se passe, donc, à travers le monde. Donc, je ne parle pas de trucs et tout ça. Malgré que, malheureusement, Israël, etc., c'est la guéguerre, quelque part, quand même. Donc, voilà, c'est pour pas que ça soit trop anxiogène pour certaines personnes, faire bien la différence. Le titre, c'est quand même la Troisième Guerre mondiale, puisque tout ce qui se passe, c'est plus ou moins mondial, mais différemment, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises. Donc, il faut faire attention aussi pour pas emmener trop d'anxiété. J'ai vu qu'il y avait des personnes aussi qui étaient fatiguées, des mauvaises énergies, etc. C'est tout à fait normal. Donc, ne pas écouter les merdias. Et puis, comme je vous ai dit, ceux qui ont la possibilité, qui ne travaillent pas, eh bien, écoutez, dès que vous sentez que vous êtes fatigué, eh bien, vous dormez. Vous essayez de dormir. Vous essayez de dormir, c'est comme je fais. Si un jour, je ne travaille pas, si j'ai la possibilité de dormir une heure ou pas, je m'endors très facilement parce que je suis à l'écoute de mon corps. Donc, il ne faut pas, comment dire... J'ai du mal à trouver les mots ce soir. Il ne faut pas... Il faut lâcher prise. Il ne faut pas combattre sa fatigue. Si vous sentez que vous êtes fatigué, épuisé, donc, c'est les énergies qui sont un peu basses. Donc, repos. Voilà. Pour les personnes qui travaillent, mais écoutez, j'ai envie de dire aussi, ce n'est pas évident, les jours se rallongent, de se coucher un petit peu plus tôt ou les week-ends, essayez de faire une petite sieste. Voilà. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, vous avez la possibilité de vous reposer à moins que vous gardiez des petits-enfants ou que vous avez de la visite, etc. Mais dès que vous avez un moment à vous, prenez du temps à vous. C'est important de se consacrer du temps pour vous-même. Ça, c'est important aussi. Donc, ça dépend des personnes. Il y en a qui ne s'endorment pas facilement, comme ceux-ci. D'autres qui ont cette capacité de s'endormir assez rapidement, etc. Donc, c'était important que je revienne vers vous pour ne pas qu'il n'y ait d'ambiguïté au niveau de ce titre qui fait un petit peu peur, de ce lien que je vous ai partagé. Jean-Robin 1, c'est un journaliste. C'est vrai que le titre, c'est la Troisième Guerre mondiale. Il y a une première partie, il y a une deuxième partie, et ça parle donc du communisme chinois. Et vous voyez que, quelque part, tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de là-bas. Donc, ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a eu des... Il y a eu Macron, et puis d'autres personnes qui ont fait des formations là-bas, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, je ne vais pas trop en dire là-dessus non plus. Voilà. C'est l'OMS qui a mis le mot COVID-19. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma première vidéo d'aujourd'hui. et il y en a qui disent que... Comment dire ? Qu'il y aurait eu, donc, une fuite de laboratoire dans un... En Chine. Si vous voyez où je veux dire. Après, vous avez d'autres qui disent que ça vienne d'ailleurs, etc. Je pense que c'est tout. Donc, c'était juste pour réparer ceci. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu de feu en France aujourd'hui et qu'il y a eu de l'importance. Personnellement, je ne vois que Beson près d'Argenteuil. Argenteuil, c'est près de Paris. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'Auralie, peut-être que tu as mis à Paris, mais c'est à côté de Paris. Mais enfin, c'est comme si... Mais bon, ce n'est pas très loin. J'ai réparé, donc, pour Siler. Donc, il y a eu une mauvaise compréhension parce que quand je vous ai dit à tout le monde, à chaque fois, je recule, je recule puisqu'aujourd'hui, c'est l'ascension. J'avais dit que je reviendrai plus tard. Et j'ai dit, oui, vous devez penser que je recule, je recule. Je ne sais plus comment je me suis exprimé. Donc, ce n'est pas du tout pour Siler. Non, 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 il n'y a pas de truc. Voilà, donc merci pour vos textos, etc. En ce qui concerne le contrôle du temps, écoutez, j'ai envie de vous dire oui et pas de maintenant. À savoir aussi que la personne que je connais qui habitait aux États-Unis, donc au Texas, au Texas, pardon, je ne vais pas vous dire la ville, en France, n'était pas allergique et là-bas, elle faisait des allergies et on lui avait proposé des piqûres pour que ça passe. Et en fin de compte, elle s'est aperçue il n'y a pas très longtemps. Donc, elle est revenue en France depuis un petit bout de temps. Elle s'est aperçue qu'il n'y a pas très longtemps qu'en fin de compte, c'était pas... C'était de l'allergie, mais ça venait plutôt de la pollution. Voilà. Comme il y a de la pollution dans les grandes villes. Voilà. Ça, je l'ai expliqué aussi quand je suis revenue donc en région parisienne où j'ai travaillé à Paris. Quand je prenais mon bus, c'est souvent l'été, je voyais ça. Quand le bus arrivait sur cette grande avenue de Pantin, eh bien de loin, déjà, on voyait ce nuage gris au-dessus de Paris. Parce que Pantin, ça touche Paris. Avant, Pantin faisait partie de Paris il y a des années en arrière. Mais maintenant, ça fait partie du 93. Mais avant, c'était Paris. Et quand vous voyez cette grande avenue et que vous voyez de loin l'été, surtout quand le ciel est bleu, vous voyez tout ce nuage qui est gris sur Paris. Eh bien, tout ça, c'est de la pollution qui se tagne au-dessus des villes. Donc, il n'y a pas de Paris. Il n'y a pas que Paris. Il y a d'autres... D'autres, comment dire... Grandes villes. Et vous avez des personnes qui font aussi des allergies vis-à-vis de la pollution, etc. Enfin, bref. Voilà. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Donc, comme promis, je vous avais dit que je reviendrai ce week-end pour faire parler des oracles. Quand même, parce que, comme je le dis, je m'exprime à tout le monde. Je recule, je recule, je recule. Et je ne me rappelais plus qu'aujourd'hui, c'était l'ascension. Tout simplement. Donc, c'est très court. Alors, il faut... C'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il faut rester toujours dans l'espoir, comme je dis. Toujours être bien centré. se recentrer, se détendre, méditer. S'il y en a qui ne savent pas vraiment méditer, allongez-vous. Restez dans le silence ou mettez de la musique douce. Ou, justement, pour s'apaiser, il vaut mieux mettre de la musique douce que de la musique... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est mieux, bien sûr. Et pour ceux qui ont besoin un peu de punch, vous mettez de la musique qui remue. Vous pouvez danser chez vous. Je l'ai déjà fait. Tout seul, ça ne me dérange pas. Une fois en cuisinant, je me suis mis à danser. Donc, voilà. Chacun son truc. Donc, il ne faut pas rester dans ce... Comment dire ? Dans ces énergies qui sont basses. C'est normal. Ça arrive plus ou moins à beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui en parlent, d'ailleurs. Ça arrive à tout le monde. Donc, à part ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne voyaient rien du tout, malheureusement. Ceux qui sont éveillés, oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, comme je vous dis, nous sommes en transition. Un ancien monde s'efface petit à petit et nous basculons dans cette transition. Nous sommes en transition, mais nous sommes bien passés. Là, on a passé quand même un bon cap. Donc, c'est normal que les énergies, on les sente fortes. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, comme je vous dis, mettez-vous de la musique douce, ce que vous aimez, soit du classique, soit des musiques de l'archange, des archanges, des anges, etc. C'est très relaxant. Vous vous détendez, vous videz votre esprit. Voilà. Il faut vider son esprit. Il faut se laisser aller dans la douceur, etc. Et être apaisé. Il faut se sentir vraiment apaisé. Après, pour les personnes qui savent méditer, c'est très bien. Celles qui savent méditer, écoutez, c'est très bien. Voilà. Il y a des personnes qui savent très bien le faire. Mais bon, des fois, ce n'est pas évident non plus. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est très court. Donc, je suis surtout revenu pour ceci, via ce que je vous ai dit. Surtout pour Il Sillère, Le Feu, donc, à Baison, près d'Argenteuil, donc près de Paris. Et puis, surtout, ce titre, voilà, qui peut, comment dire, je ne veux pas d'ambiguïté sur ce titre. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. et je vous souhaite une agréable soirée. Je vous embrasse. Et puis, bienvenue encore aux nouvelles ou aux nouveaux abonnés. Et à très vite. Allez, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada